Bonjour et bienvenue à ce huitième épisode. On va regarder le huitième bloc qui est le bloc étalonnage de l'appareil photo. C'est un bloc qui a été mis tout au bout et à mon avis ce n'est pas pour rien dans le sens où on peut tout à fait s'en passer. Moi personnellement je m'en passe systématiquement. Je ne vois pas trop l'intérêt de ce bloc. On va quand même essayer d'expliquer à quoi il sert. Il y a plusieurs choses. Vous avez d'abord la partie processus. Donc il faut savoir que dans son évolution Lightroom a utilisé d'autres moyens pour développer les photos. Aujourd'hui on a par exemple un curseur haute lumière et ombre qui n'existait pas avant. On avait un curseur de si ma mémoire est bonne récupération des hautes lumières ou quelque chose comme ça. Donc ici on peut choisir le processus qu'on va utiliser de développement. Alors généralement on ne revient pas en arrière. Le processus 2012 est censé être meilleur que le processus 2010 mais on peut par exemple imaginer qu'une photo qu'on avait développée en processus 2003 on veut la tester en processus 2012 et pour voir si on fait mieux. Donc on va simplement quand elle est en 2003 on va mettre sur 2012 et on va pouvoir utiliser les nouveaux curseurs. Si on est en 2003 Lightroom vous remettra pas les curseurs qu'il y avait en 2003. Donc c'était exposition voilà c'était récupération et c'était lumière d'appoint. Vous voyez les curseurs qu'on a vu dans l'épisode 1 qui s'appelle haute lumière et ombre ont disparu. Il a mis les curseurs du processus 2003 à la place. Ok donc on va revenir en 2012 puisque je préfère moi le processus 2012. Ensuite ici on a j'irais un profil colorimétrique qui est censé corriger les imperfections de votre appareil photo ou alors qui est censé reproduire ce que vous pouvez faire par exemple en jpeg. Si on regarde par exemple cette image qui est un paysage et je vais aller choisir caméra landscape. D'accord l'image est devenue un peu plus verte parce que généralement dans votre appareil photo quand vous sélectionnez le mode landscape il va un peu booster les verts pour que votre paysage il soit joli. On peut faire tous ces réglages à la main donc en fait on peut ici déjà décider les ombres est-ce qu'elles vont être plutôt vertes ou plutôt violettes d'accord donc plutôt vertes ou plutôt violettes. D'accord et ensuite pour chaque couleur primaire rouge vert bleu je vous rappelle qu'une un point dans votre image est toujours constitué d'un pourcentage de rouge un pourcentage de vert et un pourcentage de bleu on va pouvoir dire bah le rouge j'aimerais qu'il tire plus vers le violet qui soit plus saturé que le vert soit moins saturé on voit que là on commence à perdre la saturation sur le vert et que le bleu soit plus violet. plus saturé et plus saturé. Voilà on va faire quelque chose de très psychédélique. Donc en gros ça sert à ça. D'une manière générale on est censé bouger un peu moins les curseurs sauf si on veut faire quelque chose de psychédélique. Alors je pense que ce module doit être très utile pour certaines professions qui ont besoin d'une colorimétrie exacte et donc grâce à ça on peut corriger les imperfections de l'appareil photo. Moi personnellement à mon niveau à mon niveau amateur c'est un bloc où je rentre jamais. Mais au moins bon vous aurez vu un peu ce qu'on peut faire avec. Donc l'idée c'est de corriger les imperfections ou de reproduire certains algorithmes qui sont intégrés dans vos appareils photos. Voilà c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada